Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le président Alassane Ouattara a reçu ce lundi le ministre des Relations extérieures angolais, cet été, Antonio était porteur d'un message du président Hoaou Lourencho à l'endroit du chef de l'État ivoirien. Voilà 100 jours que police secours à démarrer ses activités. 100 jours après, les hommes de cette unité livrent un bilan et il est plutôt positif, vous verrez. Et puis le projet de rénovation du marché de la cité à Marcory divise pourquoi les commerçants sont-ils réfractaires ? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Le président de la République Alassane Ouattara a échangé ce lundi avec Tété Antonio, ministre angolais, des Relations extérieures en visite en Côte d'Ivoire. Les deux hommes ont parlé de coopération entre les deux pays, mais aussi des questions régionales et internationales. Le récit de Pierre Dipomélin et Fugence Kissiedou. Le renforcement des relations historiques entre la Côte d'Ivoire et l'Angola était au cœur des échanges entre le président de la République Alassane Ouattara et le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, porteur d'un message écrit du président Joao Lourencho. Moi-même, je ne sais pas ce qui est écrit dans le message, donc on ne révèle pas le contenu d'un message d'un chef d'État à son homologue. Mais vous comprenez bien que nous sommes là dans le cadre de relations historiques qui lient la République d'Angola et la Côte d'Ivoire. Et dans ce cadre-là, les deux chefs d'État maintiennent des relations aussi fraternelles, que nous voudrions bien traduire à des actions concrètes dans le cadre de la coopération entre nos deux pays. Le président Alassane Ouattara et l'émissaire angolais ont aussi fait le tour des questions régionales et internationales. Un conflit de terre oppose le village de Kosserou à Dabou et le village voisin de Besedi, dans le département de Sikensi. Des altercations avaient entraîné la mort d'un jeune de Kosserou, de même que plusieurs blessés. Ce lundi, Kakabé, le ministre de la Réconciliation, a entamé une série de visites dans les zones en conflit. Kosserou était la première étape où un appel au calme a été lancé. Les précisions de Salif Yalekoué et Kimouarik. Le village de Kosserou à 36 kilomètres de Dabou, région des Grands-Ponts, a perdu le 23 février dernier l'un de ses fils, Affié Bifulgence, lors d'une fusillade consécutive à un conflit de terre entre le dit village et son voisin, Besedi, dans le département de Sikensi. Plusieurs blessés ont été enregistrés lors de ces heures. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konambertin, s'est rendu lundi à Kosserou pour écouter ses populations. L'émissaire du gouvernement, qui y était pour la deuxième fois, a appelé au calme afin d'aboutir à un règlement pacifique du différent, à la place publique où étaient présentes les autorités administratives, politiques et cadres de la région. En tant que responsable, il faut que nous venions regarder, écouter les uns et les autres, pour situer les responsabilités et laisser éclater la vérité au grand jour. Nous sommes venus aujourd'hui à une séance d'écoute. Nous avons donné la parole à tout le village. Tous les sachants nous ont dit leur part de vérité. Comment on peut comprendre que ces deux peuples, aussi mêlés, puissent se battre jusqu'à ce qu'il y ait mort d'hommes ? Je leur demande tout simplement, durant toute cette période où on va donc écouter les uns et les autres, que nos parents de Kosserou, que nos parents de Dabou en général, maintiennent cette posture de dignité qu'ils ont adoptée dès les premiers instants pour que vive la vérité et que vive la paix dans cette région. Un appel au calme bien reçu par les populations, qui réclament toutefois la justice. Kosserou, c'est la terre de l'hospitalité. Nous partageons ce que nous avons avec tout le monde. Mais dans l'amitié et dans la reconnaissance des efforts que nous faisons, des sacrifices que nous faisons. Nous partageons entièrement la démarche du ministre et nous le soutenons. Nous prendrons toutes les dispositions pour que la paix demeure dans la région de Dabou. Entre Bécédie et Adjoukrou, il n'y a pas de raison que nous nous battions. La Côte d'Ivoire a une justice. Donc c'est ce que moi je vois. La question sera, comme le ministre vient de le dire, on attend que tout soit rectifié et tout, que ce soit passé par la justice. On peut accepter le pardon après la justice. Dans le même élan, le ministre Kwasio Conan-Bertin se rendra mardi à Bécédie, où il réitérera l'appel au calme. Et puis un incendie de paillotes s'est déclaré dans les jardins du Golfe-Hôtel ce lundi. Si le feu a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers, son origine reste pour l'instant méconnue. Dépêchée sur les lieux, le ministre du Tourisme s'est exprimé au micro de Kone Isia. Je suis confronté à un feu d'environ six paillotes. Et le feu a été circonscrit. Il n'y a pas de perte en vie humaine. Dieu merci, à l'heure actuelle, le feu est circonscrit. Et nous sommes en train de procéder à l'exception des foyers résiduels. La gendarmerie a déjà su le lieu. Je pense qu'elle menera les enquêtes pour déjà trouver les causes éventuelles de ce sinistre. Pour l'instant, c'est trop tôt de s'aventurer. Je pense qu'il y a une équipe d'enquête et d'une brigade spécialisée en la matière qui fera les investigations et verseront leurs enquêtes à la connaissance du gouvernement pour que nous tirons les conclusions. Mais pour l'instant, c'est trop tôt de pouvoir situer les responsabilités ou l'origine d'une telle catastrophe. Je vous le disais, le 20 décembre dernier, la nouvelle unité opérationnelle de la police nationale dénommée police secours a démarré ses activités. 100 jours après, les hommes de cette unité donnent des résultats probants avec plus de 2000 interventions sur 21 sites. Le reportage de Timédanger, échec bleu. Cocody, commissariat du 40e arrondissement. Le commandant de police recours et d'autres hommes d'appui à la nouvelle unité de la police nationale se préparent à descendre sur le terrain. Premier théâtre, en Gré-Carrefour 81-82. L'un des points de positionnement d'un équipage. Objectif de la descente opérationnelle, s'enquérir de l'état du dispositif et rappeler les consignes de la hiérarchie. À terme, rien à signaler. Les hommes tiennent bien les lieux avec le matériel des opérations, dans le kit médical de premier secours. Cap maintenant sur un autre site d'Abidjan Nord, celui du carrefour CHU, l'un des plus accidentogènes et criminogènes de Cocody. Après le grand carrefour Komasi, c'est ce carrefour là où nous avons enregistré le plus d'accidents traités par nos dispositifs. Avant l'installation de ce dispositif là, il y avait quelques vents à l'arracher. Mais depuis que le dispositif a été installé, cela s'est estompé. Là encore, les hommes tiennent bien le poste. Les cœurs sont à l'ouvrage, à la satisfaction du commandant de l'unité qui appelle à garder le cap. Déployés sur le terrain, 100 jours déjà, ces hommes ont à leur actif un bilan appréciable, décliné par le préfet de police d'Abidjan. Pendant les 100 jours, nous avons enregistré 2680 interventions de la police secours, à raison de 26 interventions par jour, dans la mise en œuvre de la police de proximité, et qui dit proximité dit proche, proche de qui ? Proche de la population. Ce déploiement fait le bonheur des populations qui saluent la mise en place de ce détachement de la police nationale, dans sa mission de servir la nation. C'est déjà une bonne chose de les voir un peu partout dans les rues. Ça nous apporte franchement la sécurité, de voir qu'on est en sécurité, puisque là, s'il y a un danger, il y a un policier qui peut intervenir rapidement. Je les ai vus à l'intervention. Quand il y a eu des accidents, quelque part, la descense au virage. Tard dans la nuit, je crois bien. Donc je pense qu'ils font du bon boulot. Pour rappel, Police Recours a été lancé le 20 décembre 2022, avec pour mission rapprocher l'offre de sécurité des usagers. L'ambition de la hiérarchie du corps, couvrir toutes les communes du district d'Abidjan. Sur la liste, Abobo et Yopougon auront leur dispositif opérationnel, fonctionnel, dans les tout prochains jours. Le conseil municipal de la commune de Marcoury a un projet de rénover le marché de la cité. Une décision qui suscite pas mal de réactions, et notamment celle du collectif des commerçants de ce marché, qui a tenu à exprimer son mécontentement. Le reportage de Mardoché-Kouassi, Nathan Connet, et zécré Joseph. Il n'y a aucun problème ici. On n'a aucun problème sur ce marché. Ambiance électrique ce lundi matin, au marché principal de la commune de Marcoury. Des femmes réunies au sein du collectif des commerçants du Grand Marché ont tenu à manifester leur mécontentement à propos d'un projet de rénovation du marché annoncé par les autorités municipales. On n'a pas d'accord ! Trouvez-le pour nous mettre avant de casser ce lieu-là ! Un projet qui, selon les responsables de ce collectif, ne tient pas compte de leurs intérêts. Il ne faut pas qu'on casse. Un, parce que le marché n'est pas vieillissant. De deux, on n'est pas encore rentré dans nos fonds. Nous, là, on n'est pas prêts à sacrifier. Tout notre marché, là, il est déjà meilleur. Le maire doit comprendre notre situation avant de venir dire qu'il va démolir. Du côté de la municipalité de Marcoury, on évoque une incompréhension. Il s'agit, selon le premier magistrat, de mettre ce marché aux normes internationales. Ce marché est vétu, il a un peu dépassé. Le toit, ça fuit, il n'y a pas de véritablement d'assainissement, il n'y a pas de toilette. Au premier étage, il n'y a que des containers avec des pailles à l'intérieur. À tout moment, il peut s'affaisser. Il y a des risques d'incendie. Par trois fois, il a fallu brûler. Il n'y a pas d'électricité en tant que telle. Alors, ce que nous renovons, c'est tout ce qui est aux alentours du marché. Voilà, où il y a des baraques, les femmes, le premier bloc, elles vont sur l'espace qu'on a, qu'on va réaménager nous-mêmes. Quand on a fini, elles reviennent à leur place. Et on va le faire pour que le marché soit vivant, fonctionnel pendant les travaux. Pour essayer d'aplanir les divergences sur ce projet, une rencontre est annoncée très prochainement entre les protagonistes. À l'instar d'autres pays du monde, la journée du 15 mars est dédiée aux droits des consommateurs. À Abidjan, la célébration officielle a été l'occasion pour les autorités et associations de relever les acquis, mais également les attentes des consommateurs en Côte d'Ivoire. Nathan Connet, Mardoché Kouassi. Marché de Trècheville, dans le sud de la capitale ivoirienne. En cette célébration des droits des consommateurs, des populations continuent de dénoncer la cherté de la vie et l'inaction des associations de défense. Je me demande si ces associations de consommateurs existent parce que réellement, on ne voit rien, on ne sent rien. On a l'impression que nous sommes livrés à nous-mêmes. Aujourd'hui, on va, tel article coûte 200, demain, tu retournes, ça coûte 300, ça coûte... Il n'y a pas de contrôle des prix, en fait. Avant, on achetait les plaquettes d'oeufs à 2000, 2100 fois, pour plus de 2200, quand les oeufs sont gros, 2300 max. Mais maintenant, quand tu vas, ce qui est à 2000, on te dit 2400, 2500. Ça fait qu'on est obligé de mettre une marge de 10%, 15% sur les prix. À quelques mètres de là, au Palais de la Culture, ces associations de consommateurs y sont réunies, à l'initiative du Conseil national de la vie chère, pour marquer l'événement. Une occasion pour certains de reconnaître les efforts des décideurs sans pour autant manquer d'appeler à plus de vigilance pour l'application effective des mesures. Nous ne pouvons pas accepter que l'agent du contribuable soit utilisé, subventionné des produits, et au-delà de ça, des personnes mal intentionnées, voilà, ils donnent les prix qu'ils veulent. Il s'agit aujourd'hui de travailler véritablement pour que, effectivement, les conditions de vie des Ivoiriens changent. Plusieurs acquis ont été évoqués au cours des panels qui ont meublé cette cérémonie. Au niveau des mesures de l'ue contre la vie chère, le gouvernement a pris une panoplie des mesures qui permettent aujourd'hui d'avoir les résultats que nous connaissons, c'est-à-dire une maîtrise de l'inflation. C'est l'ensemble de ces mesures, la mise en œuvre de ces mesures immédiates, à moyen terme, qui nous permettent aujourd'hui de faire un bilan plutôt positif. Depuis 1983, la journée du 15 mars est dédiée à la célébration des droits des consommateurs dans le monde. Créé en 1977, le groupe scolaire Sogefia Riviera 2, composé de cinq écoles, a aujourd'hui 46 ans, 46 longues années, qui ont vu se succéder de nombreux élèves au fil des ans. Le poids de l'âge se fait sentir sur le groupe qui n'a jamais bénéficié de réhabilitation. En croire les responsables. Nadja Edja, qui m'ont éric. Groupe scolaire Sogefia Riviera 2, à Cocody. Un établissement primaire public, de loin en bon état. Mais plus proche, la réalité est tout autre. Des salles de classe aux latrines, l'état des lieux n'est point reluisant, tant la vétusté se fait sentir, dans les coins et recoins. Depuis belle lurette, les vitres des fenêtres ont cédé, laissant place au vide et exposant les enfants au danger. Il y en a qui se mettent là et qui jouent, c'est dangereux. Une fois même, il y a un enfant qui est tombé par terre, il a failli mourir, et depuis 18 ans, c'est comme ça. Dans toutes les salles, le même décor. Fenêtres dégarnies, plafonds défraîchis et en lambeaux, portes vétustes ou inexistantes. La liste des plaies de cette école est longue. Dans la salle de réunion, les tissus renforcent les contreplaqués du plafond où les lézards ont élu domicile. En saison pluvieuse, la situation s'aggrave et perturbe les cours. Donc ici, quand il pleut, l'eau remonte par ce tuyau que vous voyez là. Ça prend vraiment toute l'école, tout la lait. On a des tuyaux qui traversent notre école par le bas. Et quand c'est bouché en aval, l'eau reste au milieu de l'école. Donc quand on arrive, on ne peut pas travailler. Si dans l'année, tu dois perdre, dans chaque mois, tu dois perdre peut-être 6 jours de cours, vous voyez ce que ça coûte. Quand il pleut, l'eau rentre ici. Quand j'étais assise là-bas, la bruit aussi rentre par la fenêtre et puis ça commence à mouiller mes cahiers. Pour les élèves, ce soulager est un chemin de croix. Seule huile attrine son fonctionnel sur les 32 que comptait l'école à sa création. Des endroits immondes dont l'accès retourne l'estomac. La douche est un peu sale. Et puis dans la douche, il sent un ch**. Et puis on ne met pas l'eau, la douche est bouchée. Ça coule. À cette galère s'ajoutent des effectifs pléthoriques. Dure alors de recevoir le savoir sereinement. On est environ 79. Et on s'assoit 2 à 3 personnes par banc. C'est un peu difficile d'en faire beaucoup de gratuits dans le cahier de leçons. Parce qu'on est coincé. Quand une place s'amène, l'autre place s'amène, ça pousse main de l'autre. Cette situation inconfortable donne le tournis tant au personnel de l'établissement qu'aux parents d'élèves. Toutes ces inquiétudes-là quand je suis à la maison me font penser à ce qu'est-ce que ma fille va revenir dans des bonnes conditions à la maison ou elle est partie apprendre. L'école est en état de développement très avancé. Une école où tu viens le matin, tu ne peux pas uriner. Mais pour un enfant qui doit garder l'urine jusqu'à 18h, à midi, ça va lui créer des maladies. Les appels à l'aide se multiplient mais sans suite pour l'heure. Ces grands travaux, on a sollicité la mairie. On a plusieurs fois déposé des demandes là-bas. Ils ont envoyé des gens même pour faire des dévis. Mais on continue d'attendre. On va encore toucher peut-être les ambassades, d'autres NG pour savoir ce qu'il peut faire pour nous. Je remets ça à M. Yassé, le maître de Cocody, qui est un maître dans le projet tout le projet de Cocody de se pencher sur la question du groupe scolaire Sogefia. S'il ne fait rien, personne ne fera rien pour cette école. Ouvert depuis 46 ans, le groupe scolaire Sogefia Riviera 2 n'a bénéficié à ce jour d'aucune réhabilitation. Lui donner un coup de neuf, tel est le vœu cher au cœur des acteurs et partenaires de l'école dans ce quartier, de la commune, de Cocody. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ovarienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada